Ce vendredi matin, comme une routine, Yolanda Jacobs conduit sa fille et Marie. Elle pourrait la déposer à l'école, mais elle l'emmène ici, sur son lieu de travail. Bonjour, comment ça va ? Et le plus naturellement du monde devant sa patronne. Je l'installe pour sa leçon et je me mets à mon poste de travail juste après. Très bien, amuse-toi bien ma grande. Cette PME accepte que ses salariés viennent avec leurs enfants au travail. Yolanda Jacobs ne le fait que de temps en temps, les jours où elle n'a personne pour aller chercher sa fille à l'école. Ça m'aide vraiment de savoir que ma patronne est flexible. C'est pour ça que je reste dans cette entreprise. Si on n'arrive pas à bien s'organiser pour sa famille, ça ne peut pas fonctionner au travail et vice-versa. Et elle, elle nous aide dans ce sens. Aujourd'hui, avec la pandémie, toutes les écoles américaines offrent la possibilité des cours en ligne. Une aubaine pour Yolanda Jacobs qui ne va pas dépenser tout son salaire en garde d'enfants. Et ça, la fondatrice de l'entreprise, elle-même mère célibataire, le comprend parfaitement. Dans mon dernier emploi de salarié, j'avais eu besoin de partir plus tôt, récupérer mon fils et mon supérieur m'avaient dit « Si tu fais ça, t'es viré ». Donc aujourd'hui, beaucoup de parents célibataires ne veulent plus revenir travailler. Ils se sont habitués à l'école à distance, à la maison. Et moi, je me suis dit « Comment, en tant que PME, je peux continuer à croître tout en développant des solutions flexibles pour garder mes employés ? » Aux Etats-Unis, 10 millions d'emplois ne trouvent pas preneur. Et ce sont surtout les femmes qui manquent. Depuis la pandémie, un tiers des maires ont réduit ou quitté leur emploi ou envisagent de le faire. En Californie, dans la Silicon Valley, les entreprises tentent de faire revenir les maires au travail. Comme Cisco, un géant technologique qui a besoin de recruter plus de 1000 postes. Et pour attirer les candidates, cette directrice, elle aussi mère célibataire, a lancé un plan pour les rassurer. « On est très flexibles sur les horaires. On veut que nos employés viennent au travail tels qu'ils sont. Ne prétendez pas que tout est facile, sous contrôle. Ce n'est pas la vraie vie. Et on offre des plans de rattrapage de compétences en 30, 60 et 90 jours. Retrouver la confiance en soi, c'est ce que propose cette organisation aux Returners, les femmes qui veulent revenir dans le monde du travail. Atelier de formation, aide au CV, entretien simulé. Aujourd'hui, Goul Ries dit revenir de loin. Il y a deux mois encore, cette brillante ingénieure jeune maman était complètement déprimée. « Dans mon secteur, la technologie évolue très vite. Il y a des nouveautés tous les jours. J'ai jeté des années d'évolution professionnelle pour devenir maman, ce qui est très beau et enrichissant. Mais est-ce que c'était le bon choix pour moi ? » La fondatrice de l'organisation estime qu'il s'agit là d'une cause nationale. « 73% de ces femmes sont diplômées d'un master. Elles sont très qualifiées. Si nous voulons que la croissance économique américaine perdure, il faut ramener ces femmes dans le monde du travail. » Le but est aussi de les faire accéder à des postes d'encadrement, car trop souvent, leur maternité leur a coûté des opportunités de promotion. Sous-titrage Société Radio-Canada